Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane, bon, j'ai fait des vides greniers, enfin j'ai fait des vides greniers, ouais, ouais, j'ai fait des vides greniers, ouais, c'est le cas de le dire. Alors, petite anecdote, je ne devais pas faire de vides greniers parce que j'étais KO, et deux fois c'est bien de ne pas en faire, j'aime bien me reposer deux fois. Sauf que cette fois-ci je suis parti en faire parce que je suis allergique au pollen, et à cause du pollen, je me suis réveillé tôt. C'est rentré dans mes narines ce matin à 7h, donc une fois que ça m'a réveillé, à 7h pour moi ça va être compliqué de dormir, de dormir de nouveau. Donc je me suis fait des tampillons, on avait envie de grenier, donc je suis parti en vie de grenier, je suis parti à un petit vide grenier à côté de chez moi, qui lui ouvrait un peu tard parce qu'il y a une discothèque, et donc les exposants ne peuvent pas s'installer avant, je crois qu'il ouvrait à 7h. Donc je durais à 7h40, je crois un truc comme ça, donc je suis allé à ce premier vide grenier juste à côté de chez moi, chez Mazarin, j'ai rien trouvé. Il y avait des jeux 64, en mauvais état, trois jeux en mauvais état, en loose, dégueulasse et tout. 15€ pièce, c'est des jeux vachement communs, donc je n'ai pas pris. Le mec était à côté de moi, et quand il y a un truc 15€, il a toussé, il a fait... Il a vraiment fait le bruit de Homer de Simpson là, je ne savais pas l'enprendre dire, mais franchement il l'a trop bien fait. Il était fort le mec, il l'a trop bien fait. Donc la nuit était choqué des prix, donc quand j'ai appris le prix à 15€, je me suis taillé, quelques mètres plus loin, il y avait plusieurs Wii, des Wii en loose. Excusez-moi, bonjour, c'est en combien les jeux consoles ? 15€. 15€ à la console. Ok. Je crois qu'il y avait 4 ou 5. Ouais, 4 ou 5, un truc comme ça. Elles étaient à 15€ pièce, donc 15€ c'était cher, donc j'ai dit, laisse tomber. J'ai fait le temps de vie de grenier, les gens s'installaient encore, mais je ne voyais rien d'intéressant, donc je me suis barré. Je suis parti à une autre vie de grenier de la même ville, dans une école. Tout juste, ouais, je pense 15 exposants. Il n'y avait pas un jeu vidéo, donc je me suis barré. Alors peut-être qu'il y en avait avant que j'arrive, je ne sais pas, mais en tout cas moi quand j'étais, il n'y en avait pas. Je suis parti à la troisième vie de grenier. La troisième vie de grenier était à Paris V-Post. Et sur celui-ci, il y avait quelques trucs, mais un peu cher. Il y avait des jeux Wii à 7€. Donc le mec après, il a baissé à 5, puis à 4, mais je trouve que 4, c'est quand même cher pour les jeux. Il n'y avait qu'un Mario Party qui m'intéressait. Il y a des aides à tout là avec Princesse, mais je me suis dit 4€ pour envie de grenier, franchement ça faisait chier. Il ne voulait pas baisser, donc j'ai essayé de tomber. Plus loin, il y avait une Wii à 30€, super chère. Une autre Wii à je crois 40€, super chère aussi. Une Wii à 10€, qui est bradée à 7€, mais finalement je me suis dit, ah, franchement. Laisse tomber, je n'y apprends pas. J'en ai déjà beaucoup chez moi et tout. C'est un truc qui ne sert pas à grand chose que je prenne, donc je n'ai pas pris. Et plus loin, les gars, il y avait une Wii U. Ah, ça me fait rigoler carrément. Carrément, j'en rigole. Il y avait une Wii U à 200€. Vous avez bien entendu, 200€ les gars. Juste la Wii U en boîte, mais il manquait quand même le fourreau. Donc je pense que comme il n'y avait pas le fourreau, à vue d'oeil, je pense que ça devait être la Wii U édition Mario Kart. Donc 200€ sans fourreau, moi je trouvais que ça faisait cher. Et ils vendaient des jeux communs, comme Super Mario U, je ne sais pas quoi, j'ai oublié le nom, désolé, j'ai oublié complètement le nom. Des Splatoon et tout, à 10 balles. Donc Wii U à 200 balles et Splatoon à 10 balles. J'ai essayé de tomber, je suis revenu après, parce que je savais que le vendeur avait baissé un peu, parce qu'à un moment donné, je l'ai vu parler avec un mec qui, de loin, j'ai l'impression qu'il lui dise « ouais, la Wii U est trop chère, t'as Wii U ». Donc je suis revenu après, qu'il y ait discuté avec ce mec-là. Excusez-moi, bonjour, c'est à combien ? 8€ le jeu, et ça c'est à 180. 180. Le jeu c'est à 8€. Il avait baissé à Wii U, mais pas de ouf. 180€ à Wii U et 7€ les jeux Wii U. Bon, 7€ les jeux Wii U, ça pouvait encore passer. Et encore, pas vraiment, non, non, même pas vraiment, parce que c'est là quand tu as envie de grogner. C'est pas pour aller payer au prix du cash. Donc ouais, donc ouais, il m'a dit 7€ les jeux Wii U et 180€ les jeux et la console Wii U, donc j'ai essayé de tomber. Bon, après, de toute façon, sur la même vie de grogner, plus loin, il y avait un mec qui vendait du GPS 1. Je sais pas, il y avait deux jeux PS 1, les deux N1 que j'ai pris, pas l'autre. L'autre, je voulais le prendre, mais en fait, la Otis était tellement collante, elle avait pris humilité, c'était un pavé. C'était la Otis, toutes les pages qu'il y avait, ça faisait qu'une seule page finalement, tellement qu'il y avait pris l'eau, donc j'avais se tomber. Mais je lui ai pris un jeu PS 1 qui était en bon état, très bon état, et deux jeux Game Boy Advance, il m'a fait le tout, les deux jeux Game Boy Advance et le jeu PS 1 à 5€. Alors le premier, c'est Formula 1 97, en très bon état, complet et tout. Je suis content parce qu'il est fort, le meilleur 1, c'est des jeux que je jouais énormément à l'époque de la PlayStation, j'avais grave kiffé. Ensuite, il y a eu le premier jeu Game Boy Advance, il y a eu Shark Tale, Tale et Shrek 2. Donc je sais pas, je connais pas trop ce jeu-là. De base, en plus, je connais pas trop la Game Boy Advance, il y a quelques jeux Game Boy Advance que j'ai, que c'est des gros titres que je kiffe, que je garde, comme des Final Fantasy VI ou des Breath of Fire 2 et tout ça. Donc ouais, mais sinon, ça c'est pas du genre de jeu que je vais garder, je pense. Donc voilà. Et ensuite, le dernier jeu Game Boy Advance, c'était Power Ranger Ninja Storm. Donc voilà. Le tout pour 5€, ces 3-là. Donc voilà. Sur le troisième vide-grenier, je me suis barré. Je me suis dit, vas-y, je vais faire 2-3 courses à Lidl. Arrivé au Lidl, à proximité, j'ai vu qu'il y avait un vide-grenier à choisir le roi. Donc je décide de prendre ma Batmobile et d'y aller. Arrivé devant ce vide-grenier, je vois qu'il y a un vide-grenier qui est dans le jardin d'une église, donc il était vraiment très petit. Donc dans le jardin de l'église, il y avait quelques stands, il y avait pas grand monde, je crois qu'il y avait... Non, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de chineurs et tout. Mais il n'y avait pas beaucoup d'exposants, il y avait... Bref. Franchement, s'il y en a 20, j'ai vu large quand même. 20, je vois large. Donc je fais le tour, je ne trouve pas de jeux vidéo. Comme par hasard, un coin de la vie brocante, je trouve un mec qui vend des jeux vidéo, que des jeux PS4. Je lui dis combien de jeux, il me dit 5€ le jeu. Bon, je trouve que ça allait. J'ai quand même négocié, j'ai pris deux jeux. Les deux, il m'a fait deux jeux PS4 à 7€ les deux. Donc je trouve que ça vaut le coup, ce n'est pas trop mal. Le premier, c'est Dragon Quest Heroes. Celui-ci. Alors, il y a le QR code, mais je vais le retourner parce que je ne sais même pas s'il fonctionne ou pas encore. Bon, j'ai vu le mec qui vendait, ça me paraissait un jeune. Donc je pense qu'il a dû l'utiliser, mais bon. Donc voilà, complet. En état, normalement, nickel. Ouais, nickel de chez nickel. Franchement. Donc voilà, celui-ci est revenu à 3,50€. Et l'autre jeu PS4, c'est Gravity Rush Remaster. Donc complet. Enfin, complet. Il n'y a plus de notices, ce sont les gars. Mais en bon état. Donc 3,50€, c'est aussi. Donc voilà. En ce dimanche 21 mai, je crois, de mémoire, on est au 22. Je ne sais plus, je crois que c'est dimanche 21 mai. Ou 22, je ne sais même plus. J'ai eu tout pour... J'ai dépensé 12€ au total. 12€. Bon, ce n'est pas fameux, je ne suis pas rentré avec grand-chose. Mais on va dire, je ne suis pas allé vraiment en brodouille non plus. C'est correct, ça passe. Donc voilà. On ne peut pas gagner à tous les cours. Bon, quand tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Moi, ceux que je trouve qui ont de la chance, c'est les... Il y en a qui vont m'incender. Je sais qu'il y en a, ils vont se dire, je dis n'importe quoi. Mais moi, je trouve que je ne dis pas n'importe quoi. C'est les personnes qui habitent en campagne. Les personnes, vous savez, qui habitent en campagne, qui n'ont pas forcément de transport en commun et autres. Eh bien, ça va, tu fais les meilleures affaires, je pense. Mais non, en région parisienne, c'est blindé. C'est blindé. Tu peux quand même trouver des trucs, mais c'est vraiment toi et ta chance. Enfin, tu me diras comme partout. Mais en région parisienne, il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait une époque, j'en faisais un peu dans Paris même, mais j'ai arrêté parce que je revenais trop souvent en brodouille. J'ai complètement arrêté dans Paris même. Ou quand je trouvais des trucs, ces petits trucs, et ça n'avait pas le coup par rapport à l'heure que je me suivais à distance et tout. Donc voilà. Bon, je m'étale sur le sujet, mais ce n'est pas grave. En tout cas, voilà. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu as pu trouver dans tes brocantes ou ce que tu as pu trouver ce week-end. J'espère que la vidéo t'a plu. Je suis désolé encore car je suis allergique au pollen. J'ai du mal, je suis chaos là. Et j'ai vite envie de me coucher, prendre mes docks. Pour la sixième fois, je vais prendre mes docks contre le pollen. J'espère que c'est un meub. Bref. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Je te dis à bientôt. Ciao. Bye tout le monde. Ciao.